Bonjour chez vous, nous voici au début du printemps et je vous propose de faire un petit tour avec moi, de faire un petit point sur mes cultures qui sont à cette époque-ci de l'année encore bien plus à l'intérieur qu'à l'extérieur, vu qu'avant le mois de mai il est très difficile d'éviter d'avoir encore un coup de gel dans notre région du moins. Voilà c'est une belle journée de printemps aujourd'hui mais les températures restent quand même assez faibles puisqu'on doit tourner ici aux alentours des 12 degrés ce qui est un peu, un peu, peu pour mettre des choses à l'extérieur. les groseillers sont déjà en feuilles voilà le poirier commence à faire ses fleurs et ses feuilles j'espère que le gel ne sera pas trop fort sinon on essaiera de le protéger bon on voit que le printemps est là avec certaines fleurs dans le fond citia qui est en fleurs on a le magnolia du voisin qui est un fleur également qui est superbe et pour le restant pour l'instant mon potager est toujours sous son paillage j'attends un peu avant de le retirer et on va voir un peu où en sont tous mes semis et en passant mes fraisilles qui sont en train de pousser convenablement ce sont des garillettes que j'ai planté l'année dernière en automne mes petites poupoules qui commencent à se remplumer après après l'hiver alors nous avons ici des choux brocoli que j'ai replanté assez vite dans des potiquiers pour ne pas qu'ils montrent trop vite à côté nous avons les pois les pois téléphones les fèves des marais et aussi les pois mangent tout bon tout ça pousse tout à fait convenablement et je vais encore attendre un petit peu avant de les remettre sur le terrain alors dans une autre série si j'ai mes plantes aromatiques qui tout doucement sont en train de reprendre de la vigueur et je le sortirai là aussi à peu près dans dans un mois ils vont rejoindre le le parterre alors nous passons ici dans la serre en dur où je vais avoir entre autres effectivement toute une série de plantes qui vont joindre l'extérieur comme le laurier sauce là bas et j'ai aussi des semis les semis de bégognac qui vont arriver mais pour eux ils poussent tout à fait tranquillement à côté j'ai du persil un peu plus loin j'ai une série de fleurs qui sont mises également ici des choux nous avons ici des choux rouges et nous avons des les choux blancs qui vont bientôt être repiqués soit tout aujourd'hui d'ailleurs et alors ici j'ai toute une série de laitue qui pousse tranquillement en attendant d'être repiquée à l'extérieur et prendre le relais de mes laitues d'hiver donc j'ai des apia des salades japonaises les mitsunas j'ai de la roquette voilà on continue de l'autre côté sur la planche ici des fleurs nous avons des ignats entre autres voilà des soucis des tagettes alors ici j'ai des fleurs que je fais pour la première fois qui s'appelle des titonia ça donne de superbes plantes très touffes qui font deux mètres de haut avec de magnifiques fleurs orange du mois de juillet jusqu'en septembre octobre et en plus de ça elles peuvent servir à aussi à faire du purin comme la consoute elles ont beaucoup de potassium et et d'azote je vais voir ça j'ai mes pommes de terre ici qui sont en train de germer tout doucement faut pas que ça est trop vite d'ailleurs parce que je ne peux pas encore les mettre maintenant il faut encore que j'attende au moins un mois mais comme il fait doux on arrive à avoir déjà pas mal de germes mais il faut encore attendre avant que je les mette nous allons maintenant passer à l'intérieur j'ai vraiment des plantes un peu partout ici sur l'appui de fenêtre je vais avoir des poivrons ils sont aussi en train de pousser très tranquillement les poivrons et des piments et j'ai toujours mes géraniums également qui eux aussi pour suivre leur croissance trois sortes de géraniums des rouges des blancs en droit et des retombants multicolores alors un essai aussi pour la première fois c'est un essai de chayotes qui elles ont l'air de pas mal se développer voilà la plante montre très bien j'ai déjà pincé la tête une fois parce qu'elle est en train d'envahir tranquillement toute la fenêtre et qu'il faut elle encore attendre à un mois et demi avant de la mettre à l'extérieur donc je risque sans doute de la repasser de nouveau mes semis sous la lent porticole où j'ai des cacahuètes mais ça ça ne fonctionne pas bien j'ai essayé déjà mon troisième essai mais ça ne passe pas bon je crois que je vais abandonner c'était un petit essai alors j'ai des céleri c'est qu'ils sont en train de pousser mais qui poussent difficilement cette année les autres années j'ai facile tout plein et ici ça ne m'a pas beaucoup donc en fait je les ai refaits à un semi que j'ai mis cette fois dans des godets pas dans des petits cubes dans des mini mottes en me disant que peut-être comme les graines étaient minuscules en céleri que c'était peut-être ça qui faisait qu'elles n'arrivaient pas à percer convenablement voilà un essai aussi pour faire germer mes cacahuètes mais pas beaucoup de succès les tomates qui arrivent ici je vais enlever les lampes pour vous les montrer j'ai plusieurs sortes de tomates qui se couvrent ici hop vous avez un classique les tomates marmondes j'ai des tomates roma ainsi que des tomates coeur de bœuf des tomates noires des tomates cerises il y a alors une nouvelle variété qui est une variété belge de Namur par un monsieur qui a fait cette sorte là c'est un F8 donc ça fait déjà huit fois qu'il fait ces croisements et ce sont des tomates qu'il appelle des tomates koumba et qui sont censés pouvoir pousser avec très très peu d'eau en étant très peu arrosé lui dit même qu'il ne les arrose pas du tout à part à la première fois et qui sont aussi très résistantes au mildiou je vais donc faire un essai cette année j'ai des bégonias aussi là-bas dans le fond et des lupins qui sont semés alors ici mes aubergines qui sont un petit peu difficiles mais enfin elles sont là et elles poussent gentiment et enfin j'ai aussi mes boutures de patates douces qui sont en train d'arriver voilà où j'en suis pour l'instant et à la fin du mois ici j'ai de nouveau toute une série de semis qui vont être faits je vous en reparle à ce moment là ainsi que l'évolution des plantes que j'ai je vous souhaite à tous une bonne après-midi ou une bonne soirée c'est ce long et à bientôt pour de nouvelles vidéos de mon potager